Chris, elle n'a rien vu du tout, elle n'a rien vu venir, tout le monde est beau, tout le monde il est gentil. Jusqu'au moment où moi j'ai fait comprendre à la fille que c'est bon, tu lâches la grappe quoi, c'est à moi. A quelle occasion est-ce que vous avez désenchanté ? Vous avez vu un peu le choix de la musique ? Ah ouais, à quelle occasion j'ai déchanté ? Exactement. Il y en a deux, oui il y en a vraiment deux. Il y en a une, la première laquelle je pense c'est lors d'une soirée où on va dire elle était un peu joyeuse. Oui, on va le dire comme ça, très bien. Et Christelle en fait quand elle est joyeuse, elle vit dans le monde des bisounours. D'accord. Donc il y a une fille qui l'a royalement draguée toute la soirée et encore draguée est un faible mot. Oui. Et Chris, elle n'a rien vu du tout, elle n'a rien vu venir, tout le monde est beau, tout le monde il est gentil. Jusqu'au moment où moi j'ai fait comprendre à la fille que c'est bon, tu lâches la grappe quoi, c'est à moi. Je ne suis pas jalouse. De la façon dont on vous voit tendu, je pense que vous lui avez fait comprendre avec beaucoup de diplomatie. Très gentiment, très très gentil. Oui, oui, oui. Oui, j'ai l'impression. Voilà. Et la deuxième c'est au mariage, c'est moins drôle, au moment fatidique de dire oui. Donc moi on m'a posé la question en premier, donc j'ai dit oui bien franc et tout. Et elle, avec son air viril, ça a donné oui. Et là je me suis retournée vers elle, j'ai fait on ne t'a pas entendu. Donc je choisirais plutôt la soirée. La soirée, très bien. J'ai encore plus déchanté que le mariage. Un petit peu jalouse Isabelle. Non, je ne suis pas jalouse mais on ne touche pas à ce qui m'appartient. D'accord, très bien. Voilà. Ça s'appelle de la jalousie aussi, c'est une autre façon de le dire. Ah oui, ah ben voilà. On a une photo je crois du mariage d'ailleurs. À savoir que cette photo, je ne l'ai vue que quand on a eu les photos après. Oui, ben disons que ça va avec le oui, là pour le coup. Après là, elle avait déjà dit oui mais je crois qu'elle se demandait pourquoi. On sent que Christelle, elle est pas ! Elle est super heureuse avec moi qu'elle dira. Oui. Disons que là sur la photo, ça ne se voit pas tout de suite. Non, effectivement. Astrid, vous avez déchanté à quelle occasion ? Dès la première fois où je l'ai rencontrée. Non, c'est très méchant dit comme ça. Alors j'avoue que oui. Non, on s'est rencontré un vendredi soir. Vous vous êtes rencontré comment ? Via une appli téléphone. Et j'ai découvert, voilà, il m'a tout de suite appelée, ma beauté des îles, la plus belle. Alors moi, tout de suite, ça, voilà, les violons et compagnie, ça accélère un petit peu les choses. Et après ce week-end magique et fabuleux tous les deux, on a commencé à rencontrer du monde, nos amis respectifs, etc. Et je me suis aperçue qu'en fait, il appelait toutes les femmes, ma beauté des îles, la plus belle. Moi qui suis très jalouse en plus, ça l'a pas trop fait. Ça l'a fait moyen. C'est ça. Et là, au bout de quatre ans de relation, au niveau beauté des îles, il s'est calmé ou pas ? Ça va, j'ai accepté. Mais par contre, tout ce qui est surnom, style mon petit ange, mon petit cœur, c'est pour moi. Je me les garde. Aline ? Alors moi, c'est quand on s'est connus, ils fumaient. Oui. Et quand on s'est rencontrés, je lui ai dit que je ne voulais pas de fumeurs. J'aime pas l'odeur de la cigarette et tout. Et je déchante toujours à l'heure actuelle, puisque ça va faire 11 ans que nous nous sommes rencontrés et ils fument toujours. Mais ils fument devant vous ? Oui, oui, oui. Enfin, alors, devant moi, il fume généralement dehors. Oui, il ne le fait pas en cachette. Il ne le fait pas en cachette. Non, 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 non. Il a essayé même une fois d'arrêter pour me faire plaisir, mais non, il n'y arrive pas. À quelle occasion, votre chéri, a-t-elle déchanté ? Oui, il y en a eu tellement. C'est ça. Lorsque je pense, je lui ai annoncé l'arrêt de la cigarette. Ça fait 11 ans que je lui promets que j'arrête de fumer. Puis ça a l'air compliqué pour moi, a priori. Ça dépend. Vous fumez combien de cigarettes par jour ? Je peux ne pas fumer pendant une semaine. Je peux en fumer deux, trois par jour. Je peux fumer le paquet. Ça dépend de la période. Aline nous a parlé de la clope, en effet. Bonne réponse. Vous aviez ? Moi, je pense que quand on s'est rencontrés, j'ai appelé tout le monde ma belle ou ma beauté ou ma reine. Je pensais que c'était pour elle, au début. Et en fait, j'appelle tout le monde comme ça, parce que je n'ai pas toujours la mémoire des prénoms. D'accord. Donc je pense que c'est ma belle ou ma beauté, mais qui n'est pas toujours destiné à Astrid. Astrid. Oui, c'est ça. Christelle. J'hésite entre deux, en fait. Il y a une histoire de massage que j'ai proposée, qui n'a pas du tout été fait, parce qu'elle m'a un peu remballée par message. Un massage par message ? Non, en fait, j'ai proposé un massage par message, et puis vu qu'elle a été très claire dans le message un peu sèche, tu vois, je l'ai fait poireauter. Et il y a une deuxième où, en soirée, assez tard dans la soirée, malheureusement, je me suis laissée draguée par une fille que moi, je ne voyais absolument rien de ce qui se passait. Et je me suis un peu fait remonter les bretelles. Donc je crois que je choisirais plus la soirée où je me suis laissée draguée. Vous vous souvenez du prénom de la fille ? Bien joué, bien joué Christelle. C'est là, c'est sur ce genre de truc. Le genre de truc, c'est qu'en fait, il y en a tellement que je ne sais plus à quel c'est. Alors là, vous voyez, ou comment transformer du positif en négatif en l'espace d'une demi-seconde ? Oui, c'est dommage. Isabelle, ça partait bien, voilà. Mais pour lui, il y en a tellement.